Salut tout le monde et bienvenue sur Regards Critiques. Aujourd'hui, ça y est, on y est, on est sur Sia Steve, un jeu de pirate, mais vraiment... Sia ? Toi tu vas la refaire là, s'il te plaît. C'est quoi ? C'est Sia Steve ? Ouais, Sia. Sia, c'est la chanteuse. Ok. Salut tout le monde et bienvenue sur Regards Critiques. Aujourd'hui, on est enfin sur le jeu Sea of Steve. Eh oui, un jeu de pirate où on va s'éclater du coup à manœuvrer un bateau, à affronter des squelettes, à chercher des trésors, et des fois, si on tombe sur de pauvres joueurs innocents qui laissent leur bateau tranquillement amarrés sur une île, et bien on va leur piquer leur trésor. Bon, on est avec Batou aujourd'hui. Salut Batou ! Salut. Et donc, on part à deux et bien sur... parce qu'il y a trois types de bateaux. On a les sloops, les brigantins et les galions. Et comme on est deux, on va partir sur un sloop parce que c'est... Un sloop déjà ça peut se conduire, enfin ça peut se manœuvrer tout seul. Et surtout, à deux c'est le plus simple, et de toute façon, à manœuvrer un bateau... Enfin, un brigantin à deux... Encore un brigantin à deux ça se fait, hein. Mais un galion, ça m'a l'air un peu compliqué. C'était pas tout au sud-ouest ça ? C'est bon, faut trouver. Ah ok, celle-là. Ça va, c'est pas trop loin. De toute façon, on s'en fout pas, on est sur rien. Ouais, on a rien sur le... Du coup, c'était... C'est à l'ouest, c'est ça ? Ouest un peu au sud ? Hum hum. Bah ça doit être ce qu'on voit là. Euh non, ça c'est... En fait, faut confier dans cette direction, il y a deux îles à passer, et après on y sera. Ouais, ils vont pas nous tirer dessus, ouais ? Peut-être que si. Euh... Peut-être que si, ouais. On va essayer parce que ça a l'air d'être un avant-poste. Ouais, y a une forteresse. Faudrait qu'on essaye d'attaquer une de ces merdes un jour. Assurément, des bons trucs là-dessus. Et puis ouais, ils ont des canons au niveau des tours. Ouais. Mais je vois personne... Je vois personne dans les tours. Ouais. Ah, c'est quand même plus agréable de conduire en sto, quoi. C'est tranquille, hein. Ouais, mais il est vachement plus gros, donc euh... Oh putain. Oh merde, un Kraken ! Et en plus ça stop, ça stop complètement ton bateau. C'est genre euh... Putain. Putain. Ah, je fais que de la merde. Oh putain. Oh putain, je fais que de la merde. Allez. Comment on peut avoir brûlé en 5 minutes ? Attends, je vais essayer de lui tirer sur lui, là. Merde. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh putain. Ah putain, il faut que je répare. Vas-y, vas-y. J'arrive. Oh, tu sais qu'il y a une fable dans le bateau des morts ? Dans le bateau des morts ? Dans le bateau des morts, il y a une fable. Je viens de la voir. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est derrière. Je ne voyais pas où c'était. C'est derrière. Tiens. Ouais. C'est le long, forcément. Il est loin, lui. Ouais, ça a l'air. On a dépassé... Je pense. Merde, merde, merde. De quoi ? Arrête le bateau, arrête le bateau. Ah. Je vais trouver une caisse de soie droite. Ça vaut cher, c'est merveux. Ok. C'est cap. Cap sud-ouest. De toute façon, on est à côté. On a tous les deux réagi. Oh, putain, la Kraken. De toute façon, dans le jeu, c'est simple. Si vous voyez que Claude devient noir, c'est qu'il y a un Kraken. Hop, c'est bon. Je vais mettre ma caisse de soie. Caisse de soie exotique. Ouh, ça va faire de la tune. C'est bon. C'est bon. Alors, où est Lily, là ? À la gauche. Ah, qu'est-ce que je vais bouffer. Petite pizza. Je t'entends de commander, désolé. T'inquiète, t'inquiète. C'est bien. Bonne informe. 요�ère. C'est pas un est refreshing. dreaming ou unote des 열� Regelmens ? Petite. Sous-titrage ST' 501